Chers internautes, bonsoir et sois les bienvenus. Vous êtes dans votre émission Rencontre avec. Rencontre avec, rencontre aujourd'hui notre artiste, chanteuse et designer, Léonie Design. Léonie Design est avec nous cet après-midi. On a balancé pas mal de ses vidéos sur le net et aujourd'hui on a décidé comme ça de lui rendre visite. On va lui poser des questions sur sa vie, sur ce qu'elle fait et aussi sur sa vie artistique. Vous êtes toujours Josiane, vous êtes toujours belle, Léonie Design. Quel est votre secret? Le secret, il n'y a pas de secret. Je suis naturelle et par la gaffe de Dieu, quand ça ne va pas, il faut toujours montrer son bon profil de gens. D'accord. Et c'est le nom de Léonie Design que nous connaissons. Mais à l'état civil, comment vous appelez? Je m'appelle Yéboué Aya Leonti. Arita civil. Vous êtes Baouli? Oui. Baouli, d'où? Bwaké Diabo. Ah, vous voulez Diabo? Ah, ça c'est ma chœur, ça. Bientôt, j'allais faire une émission avec mon frère Kadadier. L'émission c'est Gassine. C'est une larme y'allée par là, Baouli. Bon, je dis, on va s'entretenir en français. Mais pourquoi Léonie Design, le nom de Léonie Design Yéboué? En fait, Léonie c'est... C'est Léonie. Léonie. Ah, c'est Léonie. Le nom Léonie est venu par rapport à ma petite famille. Parce que c'est un peu l'initial associé au nom de mon mari et mes enfants. Tout à donner, Léonie. Et comme je suis encore styliste, je touche à tout, donc j'ai mis le design pour compléter. Ah, d'accord. Donc, ce nom est vraiment bien connu. Aujourd'hui, ce nom est en train d'aller très loin. On vous suit un peu partout à Londres, aux Etats-Unis, tout et tout. Comment Léonie est arrivé à être au designer? Comment ça va être arrivé? Expliquez-nous un peu, vous êtes styliste, c'est ça? Styliste, modéliste, vous créez, tout ça. C'est vous-même qui avez professionné. Comment ça va être venu? Bon, depuis le bas âge, j'ai eu la chance. Depuis toute petite, je suis natif du Boaké, précisément Gonfréville. Et mon papa était un contre-maître dans mon épouse Gonfréville. Et là, c'était appartenant aux Blancs. Et j'avais un de leurs chefs, j'aimais bien mon papa, qui m'arriait avec lui. Donc, depuis l'enfance, j'ai été élevé par un gars. D'accord. Et là, ils sont ici. D'accord. Donc, après, on est allé, bon, on est allé là-bas. Et j'ai fait mon enfance un peu, je terminais les six premiers là-bas. Tout ça? Donc, ça, c'est là-bas que vient de commencer, ça ou bien c'est ici, à Bidjan? Bon, non, c'est Janvien. D'accord. Donc, depuis le bas âge, c'est avec ces personnes-là. C'est Suisse-là, vous? Voilà. Donc, à chaque fois, même après, je suis revenu, moi-même, j'échisais. Et chaque fois, cette famille-là venait, ils venaient pour, comme vous savez que j'aimais, on faisait, ça a développé un peu de force. Alors, je grandis, j'étais autonome, j'ai décidé de faire ça. Merci. Donc, vous n'avez pas appris ça dans une école, de tricotage? Merci, c'est parce que ça, je suis venu, je suis rentré dans une école d'écouture. Où tu es normale, comme on le connaît là. Il y a un centre de formation, on appelait que les foyers, dans le temps. C'est ça. Voilà, donc c'était moi, j'ai appris moi à la 5 pièces à Boakie. Donc, j'ai eu mon diplôme là, vous pouvez s'exprimer, pour avoir au moins le droit d'ouvrir un point de croire. Donc, à travers cette école, j'ai fait trois ans, je suis sorti avec un diplôme qui m'a permis de m'installer, de commencer, de travailler, de travailler, de ce que je fais. Est-ce que ce métier, c'est facile? Il faut combien de temps pour confessionner un truc comme ça, comme ce que vous portez là? C'est tellement joli. Je suis seule, peut-être en une semaine, pour voir dire ce que c'est un enfant. Mais, ça, on peut faire ça en un jour. En un jour? Si c'est enfilé, non, non, c'est haut. C'est haut, voilà. De fait, c'est en un jour. Mais vous, la folie, combien de temps pour faire ça? Comme moi, je devais faire une prestation, je n'ai pas mis du temps. D'accord. Je fais bien une semaine. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous commercialisez ça? Vous avez un magasin? Oui. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est ça? J'ai une école. Une école de formation. Ah, c'est bien tout cela. Merci. De passer aussi aux autres? Je suis une année finale. Ah, d'accord. Oui, un peu de tout. D'accord. Donc, l'Omi Design va parler un peu de sa vie aussi artistique. Vous êtes aussi artiste chantier, c'est ça? Oui. Vous composez vous-même? Oui. Ça fait comme une distance que vous voulez donner la musique. Oui. D'accord. Depuis 2011? Voilà. Avant ça. Avant 2011, vers 2011. Donc, avant 2011, quand on avait fait la pomo et puis on a été dans la crise. Dans la crise. Dans la crise. Parce qu'après, la crise, on a fait l'élancement. On a fait... Mais il faut souligner que je suis entrée, je fais la musique pour associer la musique à mon âge. Ah bon, ah bon, ah bon. Oui. Parce que le titre de mon album, c'est le Découtage. Ah, d'accord. Donc, c'est d'abord, vous voulez passer par la musique pour faire connaître ce que vous faites, tout ce que vous savez faire, etc. C'est ça? Oui. Parce que je défile au son aussi de ma musique. Mais quand tu écoutes le son du défilé, ça explique l'endroit où c'est tout ce qu'on fait. Ça parle de mon âge. D'accord. Mais sur le plan, c'est ici aussi, vous chantez très bien et vous dansez bien. Comment cela est venu? C'est un don ou il y avait... Si vous n'êtes pas fait, c'est pas une école de danse ou une école de musique? Bon, ensuite, je peux dire que j'ai eu l'amour de la danse parce qu'au temps de Tchara Moana, j'aimais beaucoup danser. Et ma grande soeur est bourrie comme ma grande soeur était mon manager. Mais associer la musique à votre métier, est-ce que cela est facile? Parce que vous voyez, tout ça peut-être pour tricoter, si vous voulez, il y avait au moins une vingtaine à tricoter. Et puis aussi, on a besoin de vous avoir qui, pour aller faire une prestation, tout ça. Comment vous arrangiez votre temps pour être vraiment dans les normes, pour être toujours à jour? Oui, bon, c'est une organisation. C'est pour cela que j'ai créé une école, une structure. J'ai des élèves, j'ai des maîtresses. Et quand on doit faire beaucoup, on se partage. Et moi, même, j'ai payé des machines à tricoter. Parce qu'on peut faire à la main et puis à la machine. Donc, on a beaucoup de commandes, on fait tout à la machine, on se partage. Et moi, on travaille avec tout. Et on m'a dit aussi que le nid est une femme d'affaires. Ça, c'est dans la coulisse, on m'a dit. On dit, ah, elle ne chante pas seulement, elle ne tricote pas seulement, elle est une femme d'affaires. C'est vrai? Oui, bon, comme on dit, femme d'affaires, ça regroupe tout. Oui, oui. Mais seulement, en plus de ce que je fais, je voyage, je vais prendre des articles et je vends des articles. Vous avez des magasins en dehors de votre école? Oui, j'ai une boutique de vêtements avec où je fais gros et tout, et des talents. D'accord. Maintenant, pour les internautes qui sont en train de me suivre partout, s'ils veulent, ce que vous portez, s'ils veulent commander des tenues chez vous, comment ils peuvent rejoindre? Vous pouvez expliquer un peu la situation géographique de votre magasin? Oui, on est situé au Maroc, Tarofou, Anadou, en face de la pharmacie, Anadou, Koulé, au Makibaoué. On est sous la grande voie, Anadou. La première fois. Les internautes qui se rencontrent avec, parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui sont en train de suivre un peu de partout. Si, tout à l'heure, on finit les missions et puis je ne pose pas cette question, on dit, mais oh, il a tout dit. Mais il y a une question qui ne m'a pas posée. Est-ce que le nom des années m'a récite? Je m'a récite. Wow. Mère de trois enfants. Wow, on ne me dirait même pas. Donc, comment vous arrangez en tant que mère de famille à être présente dans la musique et puis de l'autre côté dans votre activité? Gérer votre vie de famille, est-ce que cela est facile? Je disais tantôt que c'est une organisation. Vous avez un staff? Oui, j'ai un staff. C'est vraiment un beau monde autour de moi. Et puis, il faut dire que mon mari aussi me soutient. C'est la question qui est la venue. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est difficile. Souvent, le mari ne veut pas. Souvent, le mari dit, ah, ma femme, à 7h, à 23h, n'est pas encore rentrée. C'est vrai. Est-ce que cela est facile? C'est la confiance. Est-ce qu'il ne se plaît pas souvent? Bon, c'est la confiance. Quand je dois sortir, je dois aller dans quel endroit. C'est pas cool. Waouh. Mais vous vous êtes très vivant sur scène. Vous vous bougez beaucoup sur scène. Apparemment, vous êtes un peu timide. Le bien, c'est quand la musique vient d'entrer la musique qui vous créez l'inspiration. Bon, je souffre beaucoup. Vous avez dit, oui, c'est ce qu'on constate, oui. Mais je bouge, j'aime bouger. Je fais beaucoup de ce qui est sport. D'accord. Et puis, j'aime tout ce qui est d'autres. Donc, la danse, vous ne l'avez pas appris? Ça venait tout seul? Non. Comment que maintenant, on appelle les danseurs pour faire les ballets. D'accord. Vous montez les... Vous avez appelé les photographes. Vous montez les collégraphies. D'accord. Moi, je vous ai suivi un peu sur les nets. Je vous ai suivi un peu. Et je vous ai balancé même sur les nets plusieurs fois. Et comment vous arrivez à composer des chaffons? Puisque là, ça démontre à ce que ça, c'est de l'esprit. Parce qu'il y a des créativités. Il faut tricoter. À quel moment, quel temps vous avez pour composer? Bon, tout va en son. D'accord. Je dis que la danse, le quotidien de la danse que je connais. C'est tous les jours. Et puis, les générations que je fais tous les jours. Et puis, surtout, c'est que tu vis. Quand tu vis quelque chose... Quand tu vis quelque chose... Par exemple, je préfère m'exprimer dans la chanson. Et quand quelque chose me touche, je préfère m'exprimer dans la chanson. D'accord. Et vous vous expliquez dans la chanson. Expliquez-nous un peu, vous chantez quoi. Parce que vous chantez en langue, vous chantez en bâboulé, mais je suis des mélodies un peu comme de domolo. Parce que ce n'est pas aussi trop traduit, etc. On sent un peu de nos gros mots, on finit dans le style. Vos style de chant, c'est quoi? 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 Et les gens ne sont plus des jolies. Les gens-ci... C'est bien, c'est bien au coller de la musique. C'est ça. Vous vous réagissez souvent? En Côte d'Ivoire ou au coller de la Côte d'Ivoire? Donc, je suis déjà allé à Leoné au Maroc. Mais comment les gens ont apprécié, comment les gens ont apprécié, comment ils ont accueilli la musique de Deloné à ces pays? Bon, la musique, il y a toute tendance. Donc quand tu arrives dans un coin théorique, il y a des experts. S'ils sont traduits, ils sont traduits. S'ils sont modèles, ils sont modèles. S'ils sont religieux, ils sont religieux. D'accord. Et quelles sont vos ambitions de la musique ? Pour ma musique, comme tout artistien, je veux que les gens comprennent le message que je mets dans ma musique. Moi, si les gens se retrouvent dans ce que je fais, moi ça m'épanouit. C'est vrai, on cherche toujours une gain. Mais moi je veux qu'on apprécie. Si je veux... Vous voulez faire passer le message ? Passer un message. Parce que je dénonce beaucoup la maltraitance que les femmes subissent dans le foyer. La belle-mère. La belle-mère et autres. Donc vous dénoncez tout cela à travers la chanson. D'accord. Est-ce que Léonie peut nous faire un accapilla maintenant ? Parce que tout à l'heure, on a parlé de design. On voit, ça c'est voix. Mais la voix, on n'a pas encore entendu. On dit, mais est-ce que c'est pas quelqu'un qui chante pour elle ? Parce que les Ivoiriens aiment bien ça. Et je pense que vous êtes là, on dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc un tout petit accapilla. D'accord. C'est une chanson de réjouissance. Je demande à mon frère si tu connais l'homme que je veux épouser. Ah d'accord. Chacun décrit. Mon homme que je veux épouser. Il est grand. Ils sont timbres, on dirait. Je ne sais pas qu'on appelle. un post-poponné. C'est un baronné. C'est un baronné. C'est un baronné. C'est bien noir comme ça. C'est un bruit. Vous savez, j'ai décrit l'élégance de l'homme africain, l'homme noir. Le noir. C'est bien dit, c'est cool. Et Marcel Léonie, l'émission C'est Rencontre Avec. Et aujourd'hui, la télé c'est Acaciel TV. C'est la première fois de prendre contact avec cette télévision ou vous connaissez déjà Acaciel ? Je connais Acaciel. C'est une télévision vraiment qui va son plein, qui travaille vraiment, vraiment bien. Et j'ai eu cette chance-là de croiser Acaciel partout où je passe. Je me demande comment ils font, mais il faut vraiment avoir du tonus. Et puis cette envie de travailler pour pouvoir suivre en même temps à la fois tous les artistes. On vous suit de près parce que ce que vous faites est bien. D'abord, vous avez une école ici en Côte d'Ivoire qui permet aussi à la population, qui permet à nos soeurs de se faire stationner. Vous n'êtes pas égoïste, vous n'avez pas pensé qu'à vous. Vous avez mis une école en place et à plus de cela, vous êtes aussi dans la musique. J'ai aimé aussi une collégraphe, je ne sais pas, une danseuse. Une danseuse, la Blanche, où elle est passée? La Blanche avec Kimi, on était à Astoria. Elle est là? Oui. Elle travaille toujours avec vous? Oui, actuellement elle est rentrée à Paris, chez elle. C'est ça. Voilà. Bon, elle tournait. Ah d'accord. Elle a une structure de danse. Elle m'a... Vous comprenez? D'accord. Parce que vous l'avez vu sur scène plusieurs fois. Ah! On dit mais Léonie, elle a misé. Et puis là, parmi ses danseuses, il y a une Blanche. Elle les voirait bien ça, hein? Il y a une Blanche qui danse pour Léonie. Donc, il a dit bon, je vais demander aujourd'hui, mais où est passée la Blanche? Elle est là. Ah d'accord. C'est bien ça. Avec la permission de votre manager, un jour, nous allons essayer de faire une émission. Et on va vous permettre quand même de nous présenter tous vos savoir-faire. Avec une émission où les manikers vont défiler, ils vont présenter plus ce que vous faites. Et je pense qu'on va programmer celui-là. Je dois même faire ma deuxième lancement. C'est quand ça? Vous pouvez donner la date déjà. Non, la date n'est pas reconnue, mais c'est précisément. D'accord. On est là. On va vous donner, le manager va vous communiquer la date précisément. Il n'y a pas de problème. On est là, on vous suit à tout moment, en tout cas à tout moment. Une fois qu'on sent que Léonie a quelque part, nous on est là parce que tout ce qu'elle fait est bon, tout ce qu'elle fait nous intéresse, etc. Et la chaussure, c'est vous-même qui avez, est-ce que vous pouvez mettre la chaussure ici sur la table? On va voir un peu la chaussure. Nous sommes déjà très contents et nous sommes presque à terme de cette émission. Et s'il y avait un appel à lancer, il y avait un dénouement à dire parce que les internautes sont nombreux à me suivre. Ce que je veux dire aux internautes, c'est de ne jamais se décourager dans la vie. Il faut viser et être confiant, ne jamais faillir à son objectif. Aller droit, sans regret, sans détour, foncer et un jour s'appeler. L'émission est terminée et je pense que bientôt, on va faire un gros plan sur cette activité. Il va y avoir maintenant de façon régulière sur la chaîne Acaciel TV. Et je vous remercie et ne déconnectez surtout pas le frère Casadier que je salue. Je salue tout le monde et je pense qu'elle sera dans l'émission. Je salue bientôt avec le frère Casadier. Ma question n'était pas prévue. Vous allez accepter de nous recevoir chez vous. Vraiment, ça va être un réel plaisir. C'est nous qui vous remercions. Et vraiment, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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